Si vous avez un petit frère ou une petite soeur, si vous avez des petits cousins ou même si vous êtes parents, vous savez que les enfants disent parfois des choses très étranges et occasionnellement très flippantes. Alors le 28 janvier 2018, l'auteur et activiste Mickey Kendall a tweeté cette question à ses abonnés. Les personnes en contact avec des enfants, quelle est la chose la plus bizarre, la plus effrayante qu'un enfant vous ait jamais dite ? C'est samedi soir, alors pourquoi ne pas nous faire peur ? Et plusieurs réponses très très flippantes ont fait leur apparition dans le thread. C'était un soir, il y a plusieurs années, et je regardais Unsolved Mysteries. Mon mari était sorti, j'étais donc seule avec mon fils à la maison. Il avait environ deux ans à l'époque. Il a regardé par dessus mon épaule et m'a demandé, qui est cet homme ? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et on le comprend. Un autre petit témoignage. Un jour, quand mon petit frère avait trois ans, ma famille et moi étions dans le salon et il s'est mis à chanter une chanson. Ma mère lui a demandé où il avait appris cette chanson et il a répondu, l'homme avec une seule jambe et un grand chapeau me l'a apprise. Il faut savoir que mon arrière-grand-père, qui vivait dans un ranch, s'était fait amputer la jambe. Autre petit témoignage. Ma fille de trois ans a emménagé dans une nouvelle chambre où je stockais de vieux articles de couture. Il y avait aussi des boîtes de robes de Marie Vintage dans un coin. Un jour, elle a commencé à me parler des discussions agréables qu'elle avait avec la dame en blanc qui était assise dans sa chambre. Où ça ? Lui ai-je demandé. Et elle a pointé du doigt les boîtes pleines de robes dans le coin de sa chambre. Voici trois petites anecdotes bien flippantes. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une histoire en particulier. Je vais vous parler de Grateful, l'ami imaginaire de Ruby, une petite fille de trois ans. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous parle de O. Qu'est-ce que O ? C'est un magazine publié deux fois dans le mois, qui est réalisé à Londres par un petit groupe de journalistes, on va dire, indépendants. Et c'est un magazine qui est un peu basé sur le développement personnel, le partage, des valeurs vraiment très fortes. C'est un magazine qui touche vraiment l'humain. Et j'adore le magazine. Je ne le connaissais pas avant d'avoir fait les recherches pour cette histoire. Mais je le trouve vraiment vraiment magnifique. Les illustrations sont très belles. Et le concept de O, c'est de recueillir les témoignages des abonnés par rapport à des sujets divers. Et ensuite, ils publient ces témoignages dans leur magazine. Et le numéro 41, datant de mai 2018, célébrer les amis, l'entourage. Notre numéro de début de printemps célèbre les compagnons de notre vie, les sœurs avec lesquels nous avons joué, les amis imaginaires, les compagnons qui ne nous quittent jamais. Et l'actrice Nathalie Morales, qui joue notamment dans les séries Girls ou Santa Clarita Diet, a apparemment lu ce magazine. Elle a posté une photo d'une des pages du magazine avec une légende bien étonnante. C'est ma mère imaginaire, Grateful. Ses cils jaunes lui permettent de voir dans le noir. Elle ne vient me voir que la nuit. Elle me fait parfois peur. Mais je veux toujours qu'elle revienne. Elle a deux bébés dans son ventre. Elle a 14 ans, mais ne pourra jamais avoir d'anniversaire. Et la légende de Nathalie Morales était exactement ma réaction à moi. Ruby, tu as un fantôme. C'est vraiment terrifiant. Et moi aussi, en lisant le témoignage de la petite Ruby, je me suis dit, quelque chose cloche. Ruby, au lieu de parler d'un ami imaginaire, parle d'une mère imaginaire. Aussi, elle donne des détails très spécifiques sur cette mère imaginaire. Elle aurait 14 ans. Elle aurait deux bébés dans le ventre. Elle ne pourrait jamais avoir d'anniversaire. Elle aurait des lancilles jaunes. Est-ce que là, vous êtes encore à l'aise ? Je ne le suis plus. Et du coup, on se demande pourquoi elle ne peut pas avoir d'anniversaire. C'est une phrase quand même qui résonne en moi, en tout cas. Et suite à l'engouement autour de cette histoire, les parents de Ruby ont envoyé une vidéo de la petite fille au magazine O. Et ils ont partagé cette vidéo sur leur Twitter. Elle a un petit peu de couleur. Elle a un petit peu de couleur. Elle a un petit peu de couleur. Elle vient au-delà de la nuit pour dire, «Rupe, rupe ». Et elle veut être une personne comme d'autres personnes. Mais elle ne peut pas. Parce qu'elle est, comme, 14 ans. Personnellement, j'ai rarement eu des amis imaginaires. Mais quand je pouvais en avoir, quand je pouvais m'en inventer, c'était toujours des enfants de mon âge. Et pour la plupart des témoignages des histoires au sujet des amis imaginaires que je connais, il concerne toujours des enfants imaginaires et pas des mères imaginaires. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent dans cette histoire, même si ce n'est peut-être rien. J'ai regardé les commentaires, je les ai parcourus en lent, en large et en travers pour trouver des petites hypothèses à vous partager parce que, de mon côté, j'en avais très peu. En tout cas, vous le savez, on est sur une chaîne de paranormal, de mystère en tout genre. Et donc, on va s'intéresser à quelques hypothèses, aux hypothèses les plus flippantes, bien sûr. Première hypothèse, Grateful, l'ami de Ruby, est en fait un fantôme. Grateful, traduisée reconnaissante en français, est un nom un petit peu étrange pour une personne. Mais c'est un nom qui colle tout à fait à la période puritaine américaine. Alors, qui étaient les puritains pour vous la faire très grossièrement ? C'étaient donc des groupes de protestants qui ont fui l'Angleterre à partir du XVIe siècle pour aller vivre donc sur le continent américain. Ils voulaient tout simplement pouvoir vivre leur religion en paix. Et cette immigration, donc, elle est à la base finalement du continent américain, de son développement. C'est-à-dire que la plupart des blancs américains aujourd'hui descendent de ces collants puritains qui ont fui vers l'Amérique. Parce que je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais les Américains ne sont pas blancs. Les Américains sont les Native Americans, les aborigènes d'Amérique qui ne sont pas blancs. Il faut savoir que les prénoms puritains étaient particulièrement puritains. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez être assez surpris par les prénoms qui étaient donnés par ces puritains. On a « Fear God » ou « Crains Dieu » On a « Jesus Christ came into the world to save » « Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver » Ou bien encore « What God will » « Ce que Dieu fera » C'est fou ! Du coup, « grateful », « reconnaissante » serait tout à fait un prénom approprié pour l'époque. Et j'ai trouvé un petit commentaire qui explique très bien cette théorie. « Reconnaissante » sonne comme un nom puritain qui aurait tout à fait pu être donné à une petite fille. Elle ne peut jamais avoir d'anniversaire, pourrait être une façon pour Ruby de dire qu'elle est morte avant de pouvoir donner naissance à ses jumeaux. En effet, anniversaire, c'est « birthday », mais si on sépare les deux mots « birthday », ça veut aussi dire « jour de naissance ». Aussi, avant le 19e siècle, il n'était pas inhabituel qu'une jeune fille de 14 ans soit mariée et même enceinte. Grateful pourrait être un ubume. Si j'ai bien compris, c'est un fantôme japonais. J'ai trouvé cette hypothèse dans les commentaires et je l'ai trouvé vachement accurate. Enfin, j'ai trouvé qu'elle correspondait vraiment à la situation. En regardant cela, je me suis souvenu de cette histoire de fantôme japonais, le ubume, qui se traduit en gros par « femme en fin de grossesse ». L'histoire raconte que lorsqu'une femme meurt en couche, donc au moment de l'accouchement, ou près de la date de son accouchement, elle ne peut pas passer de l'autre côté, car trop préoccupée pour son enfant. Ses esprits n'apparaîtraient que la nuit et ressembleraient à une femme portant un enfant, parfois à une femme enceinte ou à un cadavre ensanglanté portant un fœtus. Elles erreraient dans les lieux proches de l'endroit où elles sont mortes et seraient très gentilles avec les jeunes enfants au point de s'en occuper et de les protéger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça colle vachement avec l'histoire de Ruby. Maintenant, je me dis, est-ce qu'un fantôme japonais peut se téléporter jusqu'aux States ? Je suppose que ce n'est pas impossible. En tout cas, sûrement, il doit exister des versions des ubume partout dans le monde. Enfin, la dernière théorie est que Ruby a tout inventé. C'est tout à fait possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous un petit cousin qui raconte des histoires. On ne comprend pas où il va les chercher. Il est un peu bizarre, quoi. J'ai néanmoins trouvé une théorie assez intéressante dans les commentaires, et une théorie que j'avais moi-même. Du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Ma théorie est que les enfants et les personnes âgées sont les plus proches de l'au-delà, puisque les enfants viennent de naître et que les personnes âgées s'approchent de la mort. Je vais parfois rendre visite à ma grand-mère à la maison de retraite, et elle parle parfois aux membres de la famille décédée comme s'ils étaient devant elle. Bien que, comme je l'ai dit, cela pourrait être simplement de la démence causant des hallucinations. Et cette théorie, je la trouve vraiment très liée à la réincarnation. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la réincarnation, si vous avez regardé des documentaires sur le sujet. J'en ai regardé énormément. D'ailleurs, je ferai sûrement plein de vidéos sur le sujet, sur différentes histoires. Si ça vous dit, dites-le dans les commentaires. En tout cas, il y a vraiment plusieurs choses qui se répètent dans chacune de ces histoires. C'est que les enfants, parce que c'est toujours des enfants, ont ces souvenirs très tôt. Très tôt, ils vont parler d'une mère, de frères et soeurs. Même s'ils n'en ont pas dans la vraie vie, ils vont évoquer des souvenirs d'une vie lointaine, avec parfois des détails très très précis, ce qui est très déroutant pour les parents. Vous pouvez l'imaginer. Et généralement, plus l'enfant grandit, plus ses souvenirs s'estompent. Et ces souvenirs peuvent aussi s'estomper si l'enfant réussit à trouver la personne qu'il était, à aller sur les lieux, à faire une sorte de deuil de son ancien lui. Et certaines de ces histoires sont très impressionnantes. Moi, je ne vais parler que du cas de Cameron McCauley. Si vous n'avez pas vu le documentaire sur la vie de ce petit garçon, il a vraiment grandi aujourd'hui, mais c'était un petit garçon à l'époque. Allez voir ce documentaire, je mettrai le lien dans la barre d'infos. En tout cas, Cameron McCauley, très tôt, a commencé à parler à sa mère de son autre vers, de ses frères et soeurs. Il disait qu'il vivait sur l'île de Barra, très précis. Sa mère a vérifié, en effet, l'île de Barra existait. Mais lui, il n'avait jamais entendu parler de cette île. Il vivait à Glasgow avec sa mère, donc en Écosse. Il parlait aussi de son chien qui était noir et blanc, des avions qui atterrissaient sur la plage. Il avait des tas de souvenirs très très précis de sa vie antérieure. Et à un moment, ça a été même très difficile pour lui de ne plus voir sa mère, sa première mère. C'est-à-dire qu'il se sentait très triste d'avoir perdu ses frères et soeurs, sa mère, alors que sa mère l'a mis au monde. Clairement, il n'était absolument pas adopté. Mais du coup, ils ont mené une petite enquête pour essayer de trouver la personne que Cameron disait être dans son ancienne vie. Je ne vais pas vous spoiler cette histoire. Soit je vous en ferai une vidéo, soit je vous encourage à aller voir le petit documentaire. Parce que la fin, l'épilogue, est très très surprenant. Et il y a des tas d'histoires comme ça. Donc moi, je ne sais pas quoi penser de ça. Je trouve ça fascinant. Du coup, pour Ruby, on peut se demander, était-ce un fantôme, son ami imaginaire Grateful ? Était-ce peut-être effectivement une mère d'une ancienne vie ? Les enfants, pour moi, gardent une grande dose de mystère. Et parfois, les choses qu'ils disent sont très intrigantes. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour, on puisse avoir le fin mot sur toutes ces histoires d'ami imaginaire, de réincarnation. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fascine. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fasciné autant que moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner également, ça me ferait très plaisir. Et puis aussi, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi si vous voulez que je parle de réincarnation un peu plus en profondeur. Dites-moi si vous voulez que je parle d'autres sujets liés aux enfants. Parce que les enfants cachent parfois des petits mystères. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Salut !